Musique de générique Et bienvenue tout le monde, c'est XBSK et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Marvel, les gardiens de la galaxie ! Voyons de grimper ! Je pense qu'on pourrait grimper par-dessus. Banco, une étoile en or pour notre candidat ! Voyons comment on peut escalader ce truc. Les étoiles ne sont pas faites d'or, mais d'hydrogène, ce serait un planétoïde. Il n'y a précieux plus de courant. On peut peut-être essayer de les sortir par la force ? Ça nous donnerait des appuis. Brax, tu peux bouger le canon ? Je vais essayer. Il est... plus récalcitrant que prévu. Non ! Impossible, il ne reste pas en place. Brax, tu peux réessayer ? Pourquoi ? Il se rétracte ? Fais-moi confiance, je réfléchis. Et je ne peux pas le maintenir éternellement ! Ça a marché ! Impressionnant, Peter Quill. Maintenant, il faut faire sortir le prochain. Ouais. Brax, tu peux faire sortir le canon du haut ? Impossible. Il est trop éloigné du sol. On est trop éloigné du sol, donc... Comment est-ce qu'on va faire, ça ? Ah, envoyé Roquette ici ! J'ai besoin que tu te glisses dans ce petit trou... Bavage ! Je crois que même les verres veulent pas bouffer de la viande chitori ! Enquête ! Ça va, j'ai qu'à réorienter les résidus d'énergie vers le système du canon... Et... que dalle ! Bon, vous savez quoi ? Je m'en tape, je fais tout péter ! Quoi ? Non, 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 attends ! Pense à tous les pièges et les trucs... Ah ! Regardez-moi ça ! Il a fait repartir le système ! Enquête, ça va ? Ouais ! Il suis sec, maintenant ! Gamora, tu peux nous virer les débris du passage ? Bien sûr ! Ouais, Victor Quill ! En avant vers le palais de la terrible géante ! Ah, parce que maintenant, c'est une géante ! On raconte que Lady Elvender fait cinquante têtes de haut ! Ah, ça veut pas dire grand-chose, ça, ça dépend de la tête ! T'as déjà vu un Régélien ? Ouais ! Leurs têtes sont tellement grotesques ! C'est pas un gentiment ! Oh, c'est pas... Encore un tentacule massacreur ! Hé, tu trouves pas qu'on dirait des p'tits roquettes qui cherchent à s'abriter de la pluie ? Je s'appelle Groot ! T'es quelqu'un de cool, Groot ! Je s'appelle Groot ! Et... Vu qu'on est pas pressés, tu connais Rocket depuis bien plus longtemps que moi. Je s'appelle Groot ! Tu sais qu'il peut être du genre... ...imprévisible, voire incommode... ...colérique ! Je s'appelle Groot ! La question que je me pose, c'est... Tu crois que ça va aller pour lui, une fois là-bas ? Je s'appelle Groot ! Ça ressemblait à un, oui. Super ! Merci, mon grand. ... Où est-ce que vous étiez partis ? Euh... Entretien, dit. C'est pas vrai ! Pourquoi le pont est toujours du mauvais côté ? Je pourrais lancer... Allez, touche-toi, toi ! Est-ce que t'en reparles aussi en vert ! Ok, ok ! On lance personne et on flingue personne. Il doit y avoir un autre moyen. On va chercher. Ha, 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 ha ! Heuuuuh, là, là ! ...le ravin pour qu'on lui ait marché sur le dos ? J'allais expliquer... Heuuuuh, la belle relation entre Rocket et Drax, ça, ça me fera rire, ouais ! Ah, j'ai trouvé quelqu'un ! Allez ! Enfant ! Ça a l'air prometteur ! Ça manque de place pour manœuvrer si jamais quelque chose nous assaille. On va pas rester là longtemps. Ouais ! C'est sûrement quelque chose de bien dégueu. Brax, tu peux lancer ça contre le mur qui pue ? Le mur qui pue, carrément ! Oh, c'est un dégueulasse ! Oh ! Je me bouge tous les orifices exoques. Ok, c'est pas banal. Théo ! Il y a quelqu'un ? Ok, ok, bah... Ça m'a dit un fouet. Pourquoi Lady Elbender a enfermé cette gratuite ? Ah, parce que c'est une plaie, je crois ? C'est peut-être un repas. Ça se mange, ce truc ? Oui, de la nourriture pour monstres. Tu me demandes quel goût ça ? Peter... On pourrait s'en servir. La bouffe pour monstres ? Dans la cage. On a besoin de la cage. Si on entre dans la forteresse avec notre... notre monstre qui marche bien sagement derrière nous, on va passer pour des rigolons. Il fait mordre ? Pourquoi vous murmurez ? Euh... Gamora pense qu'on serait plus crédible si notre ministre était dans une cage. Non, enfin ! Le seul problème, c'est qu'il y a une bestiole enragée dedans. Lâchez la bête, je vais lui régler son compte. Ouais, c'est vrai que ça t'avais réussi, la dernière fois. On va trouver un meilleur plan d'attaque. Ouais. Tant qu'à faire, un plan qui... qu'il couvre en tant que chef du groupe. Bonsoir ! J'ai un plus de prison ! Ah ! Voilà la termine ! Ahah... Oh mais non, ils sont 2 maintenant ! Ouah ! Aouh ! What ? What ? Tu fais quoi là ? J'ai compris Et merde Comment jette Drax ? Rassemblement J'ai envie de voir ce que ça va faire On doit prendre l'avantage, Peter. Vite ! I am Groot Ah ? Mais comment on fait ça ? Ces crâmes de limos dominent totalement le champ de bataille ! Ouvre un peu tes mirettes ! Vous savez ce que je vois quand je regarde le champ de bataille ? Je vous vois, vous. Et je suis épaté ! Sans blague, vous me donnez envie de me battre 24 heures sur 24 ! Qui est avec moi ? Ouais mais c'est con parce qu'au final, si c'est toujours comme ça, c'est... C'est pas... Eh, meurs ! Oh yeah ! Et on l'a eu bébé ! Venez par là, créatures ! Ha 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 ! Toi, tu viens avec moi. On devrait se dépêcher. Ah ! Ah, le déluge, la gélatine, les tunnels cluants qui fouettent, et maintenant tous ces monstres ! Je déteste cette planète pourrie ! Tu détestes tout, Robert. C'est vrai ! Mais alors les tunnels cluants qui fouettent... Mais quoi le fait ? Eh ! J'ai traversé les mêmes dégueulasses rectoires ! Et je sens super bon ! Ah ! Ça m'aurait étonné ! C'est mon efflufe de héros sexy ! Ah ! Bon ! On doit aller où du coup ? Pour en construire, il faudrait raser une partie de la jungle. Oulala ! Ce qui risquerait d'éradiquer la faune locale. Cool ! C'est tout ce qu'elle mérite ! C'est que Nart 9 est un sanctuaire. On raconte que si vous y jetez le moindre déchet, Lady Elbender vous le renverra en personne. D'une manière extrêmement désagréable. Je le s'appelle Root ! Root dit qu'on devra aller voir par là. Root, dresse-moi un pont ici. La forteresse est juste de l'autre côté de ces falaises. Je le s'appelle Root ! C'est sûr que c'est par là, mais je vois pas de moyen facile de monter là-haut. La facilité a rarement de l'intérêt. Ah ! Congelé. Ouh ! On giste de sous la paire des glaçons ? Et non ! Toi, t'es un crevard de l'espace ! Bon, si jamais on finit par négocier avec la Reine des Monstres, combien on réclame pour notre bestiaux ? 395 millions à deux unités près. Une pour chaque follicule pileux sur ce corps rêve. Vous les a tous comptés ? C'est insolite ! Ok ! C'est peut-être un petit peu Ratchet. Putain, faut vraiment que je perce cette habitude de l'appeler Ratchet. Je sais pas pourquoi je me dis toujours ratcheting plank. Roquette ! Voilà, roquette ! C'est étonnamment léger ! Si on met notre montre dedans, sera-t-il ? Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Euh, non ! Ça la réduirait en un tas de viande hachée frétillante ! Oh ! Une tenue ! Yeeey ! Oh ! Trop stylé ! Ohlala ! Oh, il est trop beau comme ça ! En fait c'est marrant parce que je tire de la glace mais en fait je sais même pas où je dois réellement à tirer. Qu'est-ce qu'il s'appelle ? N'importe quoi ! Qu'est-ce que l'arbre vient de dire ? Il dit que cette humidité est bonne pour nous et qu'elle nous fera grandir. Ça m'étonnerait en ce qui concerne moi. Je s'appelle Root ! Wow, ça rentre direct dans mon top 10 des forteresses ! C'est quoi ce délire ! Tu m'as dit que la création dans la zone de quarantaine était censée être là ! Elle en a déjà tout un cheptel ! Ah bah alors on a perdu notre temps ! On a failli se faire tuer pour rien ! Et on s'est fait coquer. Très amusant. C'était modérément amusant. Maintenant, on a une bombe à retard de mon cul... On est à bonnes aux embrouilles ! Y'a toujours un blob débile ou des foules ! Un flic enragé ou... Ou un vaisseau qui explose sans raison pour nous empoisonner la vie ! En plus, il fait tout le temps moche ! C'est clair. Je suis trempé. J'ai la dalle. J'ai la haine. Mais je vais pas baisser les bras après tout ce qu'on a traversé. Alors je vais entrer dans ce palais énorme qui envoie du pâté. Et je vais batailler comme un dingue pour vendre à mes coéquipiers. Parce que je crois qu'on a... Allez, finissons-en. Non, mais c'est pas possible ! D'accord... Ça semblait moins loin que ça. Beaucoup moins loin. Un foutu pont d'infinité, voilà ce que c'est ! Ah, t'exagères, rongeur. Le pont mène à la forteresse, donc il est pas infini. Ouais, ça me remonte le moral. Mais quand faut y aller ? Pas dans trois cycles. Peter ? Vous seriez pas en train d'oublier quelque chose ? Je s'appelle Groot. Oh, c'est vrai. La cage. Le but du jeu c'était quand même que cette saloperie nous donne l'air de professionnels. Allez Rocket, fais-nous une belle tranche de monstre. J'ai toujours une gueule d'amour. T'es vraiment sûre de toi, Peter ? Regarde-le ! J'espère que t'as préparé un pont baratin. Rafraîchis ma mémoire. À combien de missions on a participé ensemble ? Quatorze ? Quatorze en comptant Contraxia. Contraxia, c'était pas une mission. C'était une erreur. D'accord, mais toujours est-il que j'ai réussi à te vendre. Toi, Gamora, la tueuse intergalactique et la fille de Thanos, comme une héroïne. Quatorze fois de suite. Très bien. Bon ben, j'crois qu'il a été clair. Drax, tu... Gamora, tu me finis à côté ? Non. Pourquoi ? J'assure la sécurité de notre chef. Ah, j'y crois pas. Ha ha ! Hé t'as bien eu, Quill ! Maintenant ferme-la et tire ! Je le savais gros. Non mais arrête de t'inquiéter, tu vas encore finir par te faire des nœuds. Ok, on y va ! Ça a l'air sacrément loin ! Je vais juste faire une petite sauvegarde si ça vous dérange pas. Hop là ! Allez, on y va ! On va aller vendre un... Un raton sauvage qui a la rage et la gale. C'est un peu trop près. Elles ont l'air tellement paisibles. J'ai jamais vu de vraies baleines quand j'étais gamin. Je suppose que ça compte un peu. Elle est sûrement très jolie, mais on peut éviter d'attirer son attention tant que je suis enfermée dans cette cage. Euh... Quelqu'un connaît pas une chanson genre à chanter au point du feu pour passer le temps ? Oh ! Ouais ! Moi j'en ai une ! Ça s'appelle... Mais ferme-la. D'accord... Ouais, ouais, ouais. D'accord. Mais attends... Mais ferme-la, c'est le nom de ta chanson. Non. Eh ben d'accord. Bon, alors... Quelqu'un veut m'aider à tracter ce truc ? Nous sommes à soixante bornes de la forteresse. J'aurais plutôt dit soixante-quinze environ. Il n'y a qu'un seul moyen de le vérifier. 0,1. 0,2. 0,9. 2,1. 0,3. 4,5. 0,4. 0,5. 0,6. Mais c'est impossible ! Arrêtez ! Arrêtez ! De compter ! L'existence ! Nous pouvons échouer vers l'arrière et l'arrière et l'arrière, les monstres à chacun d'entre nous. Enfondis l'or ! Hé, le roi de la nuit ! C'était pas de m'entendre 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 ! C'est qu'il vit avec des yeux écriants ! Il ne devrait pas j'en vous dis ce gâteau à moi tout seul ! 13 ans, dis donc ! Un jeune homme ! Ça passe si vite ! Ouais ! J'arrive dans une minute ! Très bien ! Je te le promets, t'inquiète ! Maman dit que papy jouait tout le temps quand elle était petite. Mais il a toujours été cassé dans mes souvenirs. Il fera bientôt assez chaud pour dormir dans la cour. J'adore m'endormir en regardant les étoiles et en pensant à ce qu'il y a là-haut. Andy raconte qu'on peut choper un parasite cérébral en prêtant sa brosse à dents. L'horreur ! Avoir une créature qui pousse dans ton cerveau et qui le contrôle ! Il n'y a pas qui, moi, à la démarreur ! J'aimerais que nous voulions pas de prendre en tête ! Il n'y a pas du mal de câble ! Il n'y a pas de nói de tous les êtres ! Je ne sais pas, j'ai pas de problème ! Décis tout le monde ! Un jeune homme ! C'est pas une démarreur ! Décis tout le monde ! Il n'y a pas du mal ! Tiens, voyez-vous ça. Regardez qui s'est donné la peine de venir. Et il est où, mon gâteau ? T'étais prévenue ? Non, je te crois pas. Oh, j'ai beaucoup trop manché. Arrête, mon... Bon, très bien. Assieds-toi, l'escargot. T'inquiète pas, je vais pas chanter. J'aime bien quand tu chantes. Eh bien, tu es sûrement le seul. Vas-y, fais un vœu. Bienvenue dans l'adolescence. Je crois que tu les as toutes soufflées. Et quant à moi, je suis couverte de postillons. T'as fait quoi comme vœu ? Euh, pourquoi je dois faire un vœu ? J'ai déjà tout ce qu'il faut. Toi, tu as besoin de quelque chose où je ne m'y connais pas. Juste, dis de là. Ce soir, on veut aller voir la nuit de la comète au ciné avec Dan et Andy. Un film ? Ce soir. S'il te plaît ! Ça va être mortel ! Des zombies de l'espace envahissent la Terre. Et c'est une bande de gamins qui doit les repousser. C'est vraiment pas une bonne idée, Peter. Quand tu as regardé celui avec le masque de hockey, tu as dormi avec moi trois nuits de suite. C'était il y a des années. Et celui-là fait moins peur. C'est à partir de 13 ans. Donc, ça tombe bien. Exactement. 13 ans et plus contient de la violence et de la nudité. Un peu de nudité. Juste... Quelques nichons. Tu aggraves ton cas. Non, mais c'est juste que... J'avais envie qu'on... Qu'on passe la soirée ensemble, tu sais. On pourrait finir notre jeu. Tu vas pas te défiler. Je suis à deux doigts de gagner. On pourra faire tout ça plus tard. Ou bien demain. Au moins une partie. C'est toi qui dis toujours que je devrais passer plus de temps dehors. Aller voir un film n'a rien à voir avec passer du temps dehors. Et tu le sais. S'il te plaît, allez. Je sais pas trop. Le camion est encore au garage et... Et je ne veux pas que tu rentres tout seul la nuit. Y'a de drôles de types qui traînent. C'est dangereux. Je serai prudent, maman. Comme à chaque fois. Prudent comme avec l'œil au beurre noir ? Mais je t'ai expliqué que jamais. Je sais. Tu as défendu quelqu'un et c'est très bien. Mais la violence n'a jamais résolu tous les problèmes, Peter. Je pouvais pas laisser faire. Non. Bien sûr que non. D'accord. Passe-moi mon sac. Une petite minute. Avant que tu t'en ailles, je dois te parler. J'ai quelque chose à te donner. Vingt dollars ? N'abuse pas. Disons que c'est... un cadeau en retard de la part de ton père. Il est posé sur mon lit. Va le chercher pendant que je range la cuisine. On va l'ouvrir tous les deux. Laisse-la tranquille. Je l'adore. Regarde, il y a même tes petites empreintes dessus. C'est trop choupi, leur relation. Faudra que je donne ça à Andy plus tard. Il a été cool de pas mettre l'écusson de Star-Lord sur sa veste comme moi. On aurait eu l'air de deux gros débiles sinon. Oh, Dougou ! Il faudra rester toute la journée à la fenêtre pour attendre Papi et Mamie. Ils reviendront pas. Désolée. Maman est à deux doigts de gagner la partie. Oh, mince ! Je vais louper K2000. Bon, tant pis. J'attendrai la rediffusion. Putain, K2000 carrément. Trop bien, K2000 à l'époque. J'ai encore ma main à la main après l'ancienne maman. Elle m'a peut-être acheté un nouveau gant pour mon ami. Ben non, c'est un truc pour ton père. Ton père. Maman m'a demandé de ranger le linge il y a deux jours. Le frais de mon matin, sans faute. Parole de scout. Ce poisson s'est pas laissé faire. J'aurais jamais réussi à l'attraper sans les conseils de Papi. C'est un pas la salle de bain, dis donc. Putain. Ah, il faudrait bien d'avoir une pareille, hein. Il me manque tellement. Mamie m'a emmené faire les courses en ville avec elle le dimanche. On s'arrêtait toujours prendre une glace au retour. Même en hiver. Je suis content de m'être débarrassée de cette coupe de cheveux. Mamie et Papi me laissaient dormir avec eux des fois, quand j'avais peur de rester seule au sous-sol. Je suis pas un expert en art. Mais ça, c'est super beau. Mamie avait vraiment du talent. C'est dingue. Maman est persuadée que mon père était un extraterrestre. Elle y croit dur comme fer. Et si elle avait raison ? Enfin ! On est arrivé à la porteresse de l'arène dénoncée. Il peut être rassuré avec ça. Bon, comme je le disais, je peux très bien opérer l'extraction en solo. Le prends pas mal, mais t'as pas spécialement intérêt à ce que je revienne. C'est ma couenne, ma décision. À toi de voir, Peter. Que dalle, ouais ! C'est moi la marchandise, je te signale ! Peter Quill est notre chef. Il porte le fardeau de ton possible trépas sur les épaules. Vu que j'écoutais attentivement, je pars sur le machin-truc solo de Gamora. Hé, disons, hé, tu vas quand même te voir la laisser tout seul en charge de me récupérer ? Pardon ? Je veux dire, bien sûr. J'ai fait ce genre de truc des centaines de fois. On va t'attarder. C'est toujours pour buter quelqu'un ? Venant. Gardien de la galaxie. Jamais entendu parler. Je s'appelle Groot. Vendeur de monstres aguerris. Aujourd'hui, en tout cas. Y'a quoi là-dedans ? Une abomination monstrueuse du demi-monde. Et une des pires cochonneries de tout le cadran. Risible. Enquête ! C'est une peluche. C'est le genre de monstre infernal dont votre maîtresse est friande. Je vous invite à y réfléchir. Ok. Allez-y. Avant que je ne change d'avis... Bien sûr, si ça ne plaît pas, la lady. Je vous emmène tous dans la boîte en petit morceau. Monstre infernal ? C'est un surnom adapté. Cette créature a un comportement diabolique. Ça plaît, ça ! Ça ne va pas être facile de s'en tirer si la situation dégêne. Ça va bien se passer. On a un monstre effrayant et un plan bien carré. Restons sur nos gardes, Peter Quill. Si Lady Elmander réalise notre supercherie, sa vengeance sera foudroyante. Quoi ? Je devrais avoir peur parce qu'elle s'est abandonné des reines des monstres ? C'est une propriétaire de zoo. Ce n'est pas un son. La reine des monstres possède une armée de monstres. Et eux, ce seraient des gardiens de zoo. Avec des feuilles ? Je n'ai jamais pu devoir tous les mystiquer. Mais j'en ai vu un réduire un homme oublier. Ça ira. Si ça part en vrille, on retourne au Milano vitesse grand V. Donc ton plan de génie, c'est prendre la fuite ? Plan de secours, dont on n'aura pas besoin. Mais bon, c'est pas comme si elle allait nous prendre en chasse. C'est ça notre vaisseau, Mitra. Oh non, c'est pas vrai. Pourquoi ne pas avoir à Télis ? La surface inhospitalière de cette planète. Il pilote comme un panneau de forgne. On avait besoin de temps pour peaufiner notre plan. Maintenant, il est bien carré. On ne fait pourtant pas de maçonnerie. Quand son monstre aura disparu, elle s'imaginera que c'est nous. Elle s'imaginera, oui. Mais sans preuve. Pas au point de nous chasser à travers la galaxie, je veux dire. Waouh ! Regardez-moi cet endroit. Je me suis trompée de carrière. La magnificence et l'ligueur pour une guerrière ayant la stature de Lady Elbender. Un jour, on aura la même stade. Ah, toi, non. Approche-toi de ma cage, tu as les répétitions pour voir. Ok, cet endroit est cool, mais est-ce qu'il pourrait accueillir toute la flotte des gardiens de la galaxie ? Nous avons une flotte ? Alors pourquoi devons-nous subir un si petit vaisseau ? Il veut dire... Non, rien. Un crâne de Guilaron. Ça, c'est un trophée inestimable. Ça explique le coffre. Mais qu'est-ce qu'on sent Kikine à jouer la comédie, là ? On n'a qu'à faire un bon vieux cas. Non ! Pitié, épargne-moi de si l'autre. Pardonnez-moi, majesté, mais je ne prenais pas ! Je sais ce que tu voulais. Je ne suis pas idiote. Tu n'es pas le premier à prétendre avoir réussi à capturer un Taratara. Enfout des paix de son authenticité ! Si c'est réellement Taratara, prouve-le ou subis les conséquences de ta tentative d'escroquerie envers moi. Oui, je vous assure, ma gaffe ! Faire-le ! Ça va le faire. C'est réellement Taratara ! C'est réellement Taratara ! Tu es libre, ici ! Prochain vendeur, et transférez dix mille unités à la famille du précédent. Je vous écoute. Bonjour, je suis Star-Lord. Drax le Destructeur. Le meurtrier du titan fou, en personne. Et... Quelle personne. Ta présence m'honore. Je vous imaginais beaucoup plus grande. Ah ? Et que t'étais-tu imaginée ? Il se pourrait que je puisse remédier à cela. Ça m'étonnerait. Nous verrons le Destructeur. Je sais me montrer... Convaincante. M.Turquill. J'ai l'impression qu'elle flirte avec moi. Ouais. Joue le jeu, mon pote. Dis-lui un truc gentil. À toi de jouer. Je vais faire au mieux. T'es vraiment mauvais négociateur. Dégociateur. Lady Elbender. Je devine à la taille de votre âme que vous devez être une excellente guerrière. Je pourrais peut-être d'en faire la démonstration un jour. Vous feriez une honorable adversaire. Dis-moi, Destructeur. Que venez-vous faire à Cegnarf-9 ? Peter Quill. Montre-lui la créature. Ah, il va... C'est vraiment trop doux. Quill, fais quelque chose, s'il te plaît. Qu'en atteindra-t-il sa taille adulte ? Vous trouvez ça mignon ? Vous devriez le voir boire du lait dans un bol. Quoi ? Il froid pas de lait, moi ! Dites-lui, les amis, il est pas Super Mimi et Roquette ? Oh, si. Des fois, on met des petits rubans et des clochettes sur sa combi. Et si vous avez jamais vu un raton laveur tenter d'ouvrir un frigo, c'est à mourir de rire. Je suis pas un maudit raton laveur. Quel caractère bien trempé. Tout à fait coquin, ça. Je te l'ai déjà dit, je suis pas un raton laveur. Et je suis certainement pas Mimi, sachez-le ! Allez ! Qu'est-ce que tu fous ? Plombé, Twill ! Hé, on s'active et on se casse d'ici. C'est qui, le monstre, maintenant ? Ça va pas, Roquette ! J'ai entendu cette rannine ! Je leur ai pas claquetteux, tu l'y sais, comprends ? On va tous mourir à cause de ton égo-merdé ? Tant que je l'ai l'eau ! C'est quelque d'argent ! Argent qu'on peut plus collecter. Oh bon, plus de chance ! La chance n'a rien à voir là-dedans. On se disputera plus tard, y'a pas de temps à perdre. Où sont mes drones ? Que l'on veut garder des gardiens de malheur ! C'est pourquoi ça ? Oh la fumeur ! On voit qu'il est flottant ! Ça lui fait que mal et c'est quelque chose autre ! Il faut qu'on prouve une sortie ! Euh, ouais ! Fais quelque chose ! Nous allons périr ! Ils sont fatales ce truc ! Il faut lui mettre un goût seul ! Mais je fais que ça ! Il me met des coups de gel, bordel ! Arrête de perdre du temps ! On va en chercher l'issue ! On doit descendre de ce truc ! Euh, ouais ! Alors, je dois faire quoi là ? Ah, c'est bien mignon, mais... Je peux pas... What ? Oui, je sais que je dois aller là-dessus ! Ok, ça n'est rien... Mais j'ai dit comment ? Ah, voilà. Faut pas juste pu péter le truc ! Euh, pardon ? Moi, je suis venu pour laisser tête ! Je partirai pas les pas de vide ! Je s'appelle Root ! Ouais ! Bon, on va vider ce coffre qu'on a aperçu en montant ! C'est une blague ou quoi ? Même Peter n'est pas suicidaire à ce point ! On n'a pas le temps de se prendre la tête ! Les gardes d'Elbender vont être là d'une seconde à l'autre ! Vous avez la raison pour une fois, fermez-la et suivez-moi ! Non, j'ai pas dit ça ! On trouve le gros ascenseur par lequel on est arrivés et on fiche le camp ! Tu m'étonnes qu'on soit toujours... Vous êtes pas fichés de prendre ce qui vous revient ? On a de la compagnie ! Pas de gros tour ! Mais t'en sais-tu que c'est ce type pour nous conduire à l'ascenseur ? Ils n'ont pas vraiment l'air conciliant qui se trouvait ! Drax ! En priorité, on va se tirer de là ! Ah ! Fisez-moi ces casques ! Vous croyez qu'ils ont des gros souris, Mélachou ? Oh, GG, Drax ! Beau gosse ! Il est un peu tard, pourtant ! Tu se repars ? Allez, on y va ma gueule ! On y va ! On y pierre pas de temps ! Mais là, on a besoin d'être réaputés ! Les gueules, Bender me montrent son affection face au cataciel ! Ok ! Ça va aller, Drax ! Je sais que t'as un gros dragueur, mais quand même ! Balance ça sur l'ennemi, Maudroir ! Ça m'étonnerait quels genders nous embauchent après ça ! Ben si, il va nous embaucher, qu'on aura tué tout ce beau monde là ! Ah ! Kung-Fu Fighting ! Ah ! C'est vraiment un plan sans mon faux ! Eh ! Au moins, je mouille la chemise ! Tu ne portes même pas de chemise ! Régolez tant que vous voulez ! Mais sans moi, vous seriez pas capable de passer cette porte ! Sans toi ! Quelle porte ! Devant cette porte ! Vous voyez ? Il est juste là, le coffre ! On fait le plein, et comme a dit Quill, on repart par où on est arrivé ! Cinq mille unités aux ténébreux ! Qui tuera ces soignants gardiens de la galaxie ! Ok, bon, voilà comment on procède ! Une seule catastrophe à la fois ! Fais-y Drax ! Il tient sur quoi là ? Il tient sur quoi, roquette ? Il tient sur quoi, roquette ! Oh ! Mon dieu ! Elle est pleine, on va ! Comme une pomme qui t'entraîne ! Comme une pomme qui t'entraîne ! Elle est méchante, viguse ! Mais Guelphender doit nous approuver en personne ! Et si personne ne sait... Mangez vos morts ! Mangez vos morts ! Il faudrait le fait de mordre les lèvres, hotel ! On vient de tourner ta langue, cette fois dans ta bouche ! Ouais, je vous ! Trouvez-les et tuez-les ! J'adore leur tête ! J'adore leur tête ! Oh non il a pas l'air content ! En fait il n'a aucun à la colère content là ! Mais ! Laisse moi faire mon kung fu là ! Bah pour le coup si ! On va te foutre de toi là ! J'allais quand même pas la laisser se prendre ! Easy ! Ça s'est bien passé ! Et du coup on va s'arrêter ici ! Ah en vrai j'adore ce jeu ! Il n'y a rien à dire dessus ! Putain ! Si Marvel Avengers avait été comme ça ! Mais c'était le top du top ! La crème de la crème ! La moumoute qui coule ! Allez ! Je vais vous laisser ici ! Prenez soin de vous ! Prenons Rock'n'Roll ! N'oubliez pas d'avoir la OUI ! Attitude ! Comme d'achouk, vous que ce soit mon conseiller avec ce que c'est le dicton, je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sochi, bye bye, booty booty, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pissu !